Nous ouvrons le kiosque d'Europe 1, Jean-Philippe Ballas. Gaza, Tel Aviv, les roquettes, Jérusalem, à nouveau ce matin comme un cycle sans fin. C'est un petit bout de terre qui focalise l'attention. Israël, Hamas, l'escalade, titre libération, qui prévoit déjà une guerre sans vainqueur. Le Hamas sera peut-être défait militairement, mais il sortira politiquement plus fort d'avoir combattu l'ennemi sioniste. Et l'État hébreu n'aura gagné qu'un répit illusoire, comme dans ces précédentes guerres contre les Palestiniens. Si l'affaire n'était pas aussi grave, on parlerait de stratégie de cours d'école, écrit Le Monde. Une cour de récréation avec du sang en plein les murs, une insulte à la raison, déplore Yann Marek dans le Midi Libre. La souffrance, la haine, la perpétuité, résume l'humanité. Dans la République des Pyrénées, Jean-Michel Bouguereau fait le constat d'une opération militaire suicidaire pour les deux camps. Faiblesse politique réciproque, chaque adversaire s'apprête à faire le contraire de ses propres intérêts. Chez les Palestiniens, la haine se renforcera encore. Netanyahou va faire le vide à Gaza, laissant la place aux émules de l'État islamique en Irak et au Levant, dont la croissance à ses portes l'inquiète à juste titre, plus que la situation à Gaza. Bien sûr, reportage à suivre tout au long de cette matinale sur Europe 1, avec les reportages de nos envoyés spéciaux. Tout autre chose maintenant, un classement qui sera forcément comme monter dans les cafés ce matin. Oui, le genre de classement impossible qui anime forcément les discussions à l'apéro ou en fin de soirée. Trouver les 100 joueurs qui ont marqué l'histoire de la Coupe du Monde. La rédaction de l'équipe a relevé le défi, enfilé le short et retroussé les manches. À la fois amusant et infernal, reconnaît Vincent Duluc. On ajoute, on retranche, on regrette, on partirait volontiers avec des ciseaux et un pot de colle à l'imprimerie. Pour un dernier changement, une ultime justice à rendre en regard de l'histoire du jeu. Alors, les trois premières places, pas de surprise. Un, Pelé, le roi. Deux, Maradona, l'argentin. Trois, Ronaldo, le vrai, le brésilien. Pas d'Européens sur ce podium. Ils sont juste derrière Beckenbauer, l'allemand. Et Zidane, bah oui quand même. Deux buts en finale de la Coupe du Monde, ça ne s'oublie pas. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire toute la liste. Mais vous verrez dans l'équipe ce matin, quelques noms surgirent du passé. Bobby Charlton, l'anglais, champion du monde en 1966. Zico, le Pelé blanc. Dino Zoff, le gardien de but italien. Plus vieux vainqueur d'une Coupe du Monde. Il avait 40 ans en 1982. Vous croiserez aussi les photos-vignettes de quelques Français. Platini, Giresse, Thierry Henry, Juste Fontaine. Et vous repenserez peut-être comme moi à cette époque où la chose la plus importante au monde était d'avoir son album Panini complet pour bien frimer devant les copains. Vous l'avez toujours votre album ? En vrai, il doit être quelque part dans les cartons. À l'une des régions, je suis sûre que vous aussi, vous aviez des albums Panini, Marion Calais. Non, non, non. Chaque matin... Des poupées Barbie peut-être, Marion. Voilà, plutôt. Chaque matin, une actualité régionale. Allez, on se reprend. Et aujourd'hui, une surprenante découverte dans une cuisine du Var. Oui, c'était mercredi. En poussant la porte de la maison d'une femme soupçonnée d'y lever illégalement des animaux, les gendarmes, accompagnés de personnel de la SPA, ont découvert 62 chiots dans la cuisine. Il y avait là, explique Var Matin, 49 bichons, 6 brillards et 7 shih tzu, des chiots d'un mois à deux ans entassés dans une pièce minuscule. D'où émanait, raconte le journal, une odeur nauséabonde. Une pièce en plus dont la plupart de ses bêtes ne sortaient jamais. Un voisin raconte qu'à part les briards qui étaient autorisés à faire le tour de la terrasse de 6 mètres sur 3, tous les autres chiots étaient invisibles. Pourtant, sur son site internet, la propriétaire de Flaçon, près de Brignol, affirmait élever ses chiens en liberté, à la maison, en famille, en totale harmonie, entre races de petits et gros gabarits. Placée en garde à vue, l'éleveuse a dit vouer un amour sans borne à ses animaux qui ont été transférés dans des chenilles de la région. Elle a été déférée devant un juge d'instruction et ses voisins, qui s'étaient pleins en nombre, un désaboiement, espèrent désormais qu'elle va déménager. 62 chiens dans la cuisine. Dans une toute petite cuisine. Merci Marion. Sous-titrage Société Radio-Canada